Et mais d'abord, je connais bien ces bouchées à la reine qui sont chanteurs. C'est belge ça, non ? C'est pas belge les bouchées à la reine ? Philippe, c'est français. En Espagne, ils aiment beaucoup la reine aussi, les amateurs de corrida. Oui, mais en Espagne, tu rentres entièrement dans la reine. Oui, c'est ça, oui. Avec les jambes. Ah oui, c'est toi, tu vois, vous arrêtez là. On a été jusqu'au bout. Philippe, Philippe. Moi, je n'ai pas commencé, mais bon. Philippe, vous aimez les petites anglaises, je le sais, depuis longtemps. Ah oui. C'est vrai ? Et je vous ai demandé de faire, et ça va vous intéresser, premier titre, Louise. Alors, non, pas votre portrait. Mais en quelque sorte, si, un peu le portrait de Louise, c'est-à-dire... Parce qu'il y a une mythologie en France de l'anglaise. Oui, bien sûr. Et donc, je lui ai demandé de faire le portrait d'une anglaise type. C'est ça. Oh, j'adore. Il y avait d'ailleurs un film de François Fruteau... François Fruteau. François Fruteau. Mais on s'en fout. François Fruteau, il s'appelait les deux anglaises et le continent. Il y avait à nous les petites anglaises. Ah bah oui. Surtout Michel-Land. Je sais, t'es dragué en Angleterre. Bien sûr. Bien sûr. Il y en a qui sont venus sans résultat. Alors, après avoir répondu lors de la dernière émission à la question que m'avait posée Jérôme de Verdières de manière enfantine, c'est quoi un président ? Je vais essayer de répondre à une autre question qu'il me pose encore de la même façon. C'est quoi une anglaise ? Vaste sujet. Vaste sujet. Vaste sujet. Je sens que vous allez m'aider. Est-ce que je sais, moi, ce que c'est qu'une anglaise ? Non. Je lui demande, moi. Je te demande, moi, si ta grand-mère fait du vélo ? Non ? Ben voilà. Alors, on va quand même, comme dans la chanson d'Hugo Fray, essayer d'en mettre un coup. Pas à l'anglaise, mais pour essayer d'y voir plus clair. J'ai rien compris. C'est pas grave, c'est l'introduction. Alors, à nous les filles anglaises... Il est dans son monde, hein ? Oui, oui. Filme au succès monumental qui explique comment les jeunes filles britanniques, nique, 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 ont toujours été, par une sorte de vocation naturelle, les initiatrices privilégiées des boutonneux hexagonaux au plaisir de la chair. Les garnements de chez nous avaient donc bien sorti la main de leur manche pour la glisser dans le tunnel, avant qu'on ne construise celui du même nom. Franchement. C'est ignom, mais c'est joliment. Je ne suis pas mécontent de ma blague. Moi, je préférais les portraits. L'anglaise a donc une réputation de séductrice. Regardez Jane Birkin. Margaret Thatcher. Oui, ben, nous, on a bien Brigitte Bardot et la mère Denis. Bon. Pourtant, toutes les deux, des vedettes. Alors, pour tel, j'ai ce... C'est là où on voit la moyenne d'âge de notre public. Oh ! Parce que je t'assure que les plus jeunes vont leur poste. Ah, ben, je vais essayer. Vous connaissez, vous ? Non ! Et vous me donnez quel âge, monsieur ? Non seulement elle est jeune, mais en plus, elle est anglaise. Eh oui, vedette. Ah, oui, ben, la mère Denis, tout le monde connaît la mère Denis. Tu passes pour 50 ans. Qui était mère de Nîmes, d'ailleurs, c'était, bon, la mère Denis. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la mère Denis, c'était une femme d'âge... C'était Cacharel, le mère de Nîmes. Oui, mère de Nîmes. Cacharel, Cacharel. 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 Donc, c'était une femme d'âge mûr qui tournait toujours le même genre de film et qui commençait et terminait ses phrases par « Ah oui, c'est vrai, ça ». Je pense qu'il faut de temps en temps savoir rendre des hommages aux actrices, malheureusement tombées dans l'oubli. Même notre public ne s'en rappelle pas de ça. L'anglaise, l'anglaise, c'est aussi dans le domaine culinaire une crème. Eh oui, Voltaire a écrit « Les Anglais mettent Dieu à toutes les sauces, mais leur cuisine à une seule ». Vous saviez ça ? Non. Non, vous ne saviez pas ? Non, je ne savais pas. Mais vous êtes heureuse de l'apprendre. Oui. Il est tout content, il est tout content, il frétille. Il est content. Elle a de bons yeux. Oh, on est en 2022, Philippe. Et alors ? Calmez tout de suite. Et alors ? Il est soin de pécho. C'est lamentable. C'est normal, quand on est en Gaule. C'est vrai que... C'est un ringard. Oui, on va te calmer, j'ai des glaçons, là. C'est vrai que quand on parle d'une cuisine anglaise, il s'agit rarement de gastronomie, mais plutôt d'une pièce de l'appartement où on prépare le frishti, mot d'ailleurs d'origine allemande. À ce sujet, connaissez-vous la différence entre la cuisine anglaise et la cuisine américaine ? Eh bien, pour nous, Français, la cuisine américaine est plus loin et la cuisine anglaise, plus proche. Continuez à rire, ça me fait du bien. Heureusement que vous êtes là, Louise. À moi, les petits Français. Ben oui, ben voilà. Ah, mais il y a aussi une histoire. Attention, parce que j'ai déjà bientôt 40 ans. Regarde le dessin. Je crois que je vais filer à l'anglais. Alors, on parle aussi toujours dans la thématique... Est-ce qu'on va filer à l'anglaise, on ne sait pas, mais... Oui, oui, on parle très bien. On parle aussi toujours, dans certains milieux autorisés à la licence, d'éducation anglaise. Rien à voir avec... Vous savez ce que c'est, non ? Ce qu'on appelle l'éducation anglaise ? Non, mais vous ne faites pas des apartés à chaque fois. Ça va durer deux pombes. Allez-y. Non, c'est pénible. Allez-y. Rien à voir avec Oxford ou Cambridge, mais plutôt avec des examens de passage où les corrections pour les initiés sont plus agréables à recevoir que les compliments. Au fait, Bernard, Mme Raymond. Oui. La taulière, l'accentior. Je l'ai connue, oui. À Melun, elle t'embrasse. Elle a pris un petit coup de vieux, mais je sais que tu aimes. Ah bah... Sympa, sympa, madame Raymond. C'est bien, j'ai mis les coups de vieux. Elle a pris un coup du vieux. Elle a un avantage, j'avais pas fière. Alors, l'anglaise embrasse aussi beaucoup de disciplines sportives dans la boxe. C'est elle, et non pas la française, qui est le plus pratiquée chez nous. C'est vrai que faire de la savate, ça fait pas rêver, ça fait un peu sport de pantouflard. Pour les chevaux, pareil, on monte à l'anglaise avec des selles anglaises. Dans les arts, la place de nos amis d'outre-manche est très importante. La sculpture, par exemple. Il y a la sculpture en pierre, en marbre, en fonte, en terre cuite. Anglaise, voilà. Oh, ça vient de loin. Mais on ne s'en sort pas. C'est encore beau à cet âge-là. Oui, elle est partout, l'anglaise. Dans la littérature, tenez. Shakespeare, par exemple. Il a écrit la plupart... Peu de gens le savent. Il a écrit la plupart de ses pièces en anglais, en réalité. Ah bon ? C'est fou, moi, j'ai toujours lu en français. Oui, parce que nous, on les connaît en français. Enfin, pour ceux qui l'ont lue, évidemment. Parce qu'elles ont été traduites. Mais au départ, elles étaient en angliche. Qui le sait, ça ? Mac ? Mac ? Mac, qui le sait ? À propos de Shakespeare... C'était bien jusque-là. Vous avez tout foutu en l'air. Mais ça va aller en pire. Britannique. Évidemment. Oui, parce que ça a été aussi un empire. Ah ben, évidemment. Alors, à propos de Shakespeare, une anecdote. Je vais presque terminer là-dessus. Pas tout à fait. Mais déjà, je sens que vous êtes... Vous attendez la fin ? Oui, j'attends la fin, avec impatience. Impatientes, ces Anglaises, impatientes. Il y en a qui disent que Shakespeare n'a jamais existé. Eh ben, c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai vu son lit à Stratford-Upon-Avon. Stratford-Upon-Avon, oui. Ah, very nice. Et là... Calme-toi. Saint-Chaguitry était gonflé, quand même. Parce que moi, j'ai vu le lit dans Shakespeare. Il était petit, d'ailleurs. Oui, oui. Ils étaient tous petits à l'époque. Ils étaient petits. Ben oui, mais pourtant, Saint-Louis, il mesurait 2 mètres. Mais les Anglais étaient peut-être plus petits. Saint-Louis, 2 mètres. C'est la chute ? Non, c'est pas la chute. Alors, je vais terminer par cette histoire un peu triste. J'ai un ami qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. D'abord, il habite de Cherbourg. Au départ, j'avais laissé un message. Il ne m'avait pas rappelé. Il ne m'avait pas rappelé de Cherbourg. Hommage à Jacques Perrin. Hommage à Jacques Perrin. Exactement. Et il m'a quand même raconté cette chose terrible. Il a vécu une histoire d'amour avec une belle Anglaise. Il était très heureux. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Et oui, ça a capoté. Oh ! C'est la chute. C'est la chute. Bravo. Très bien. Alors, nous, on a beaucoup de choses. Mais vous, vous avez le French kiss. Ah oui. Alors, on verra ça tout à l'heure. Je vous le dis. Ne remettez pas une pièce. Oui, faites attention. Ce type est dangereux. Je suis un... Ne lui dites pas des mots comme ça. Parce que là, il est... Je ne l'ai jamais vu comme ça, moi. Non, non. C'est quoi, le French kiss ? C'est le roulage de pelle ou... Non, c'est la galoche. L'autre qui fait l'innocence. C'est quoi ? Montrez-moi. Oui, c'est le... Non, non, non. Jacques, montre-lui. J'ai déjà eu mes deux flics. C'était presque aussi bien que God Save My Queen. Bravo, Philippe. Philippe, qui est un grand acteur aussi, Louise. Il semblait en douter, mais c'est faux. Les Tontons Farceurs, le 14 mai à Pleumeur. Et le 21 mai, près de chez Bernard. Pleineuf, va l'André. Au revoir, les Bretons.